... Je m'appelle Jean-Philippe Hubert, je suis une des personnes à l'initiative du projet MECICA qui propose en trois étapes le passage du système actuel à un autre système qui serait non monétaire et qui serait organisé par l'ODG5, l'Organisation démocratique globale à cinq niveaux d'assemblée qui est un système simple qui permet à chacun de prendre part aux décisions qui le concernent du niveau le plus local, son quartier, jusqu'au niveau le plus global, le monde. Je crois énormément en l'humain, je crois énormément que l'humain n'est pas du tout mauvais par nature et que tout ce qu'on peut voir à cette heure-ci en termes de comportement sont intimement liés à l'argent. L'argent, on considère, enfin ce n'est pas qu'on considère, c'est qu'on a posé cette obligation-là, c'est que l'argent c'est le moyen d'accès à tout, c'est-à-dire c'est le moyen d'accès aux choses les plus fondamentales comme se nourrir, se loger jusqu'aux choses les plus superficielles, avoir un yacht, avoir la richesse et la puissance. A partir de là, cela développe deux moteurs en chaque être humain, le premier c'est le moteur de la survie, parce que sans argent on n'a rien, on ne peut pas vivre. Et le deuxième moteur, c'est le moteur de l'avidité du toujours plus, parce que la règle numéro deux de l'argent c'est que plus on a d'argent, plus on a de possibilités. Que ce soit le moteur de l'avidité ou le moteur de la survie, c'est deux moteurs qui nous replient sur nous. C'est deux moteurs qui sont profondément individualistes, et c'est pour ça que je ne crois pas du tout que l'être humain est individualiste par nature, mais ce système-là nous rend individualistes, parce que c'est vraiment chacun pour soi. Sans parler du fait qu'il y en a qui ont peu d'argent, d'autres ont plus d'argent, donc il y a tout un système de comparaison et d'inégalité qui est là, qui fait qu'on peut se sous-estimer ou se sur-estimer. Et pour nous, tous les problèmes sont vraiment liés à l'argent, et l'argent n'est pas quelque chose de nécessaire du tout. En fait, le système économique qu'on propose, c'est donc une économie qui est non monétaire, qui est donc basée sur les ressources. C'est que chacun, on a tous besoin d'être utile aux autres. C'est un des besoins les plus fondamentaux, qui est reconnu sociologiquement partout à travers le monde. C'est le troisième besoin le plus fondamental de la pyramide de Maslow. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un salaire pour nous motiver à exercer une vocation. On a tous besoin d'une vocation. Et pour ma part, si les hommes n'aiment pas travailler aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il n'est pas possible d'aimer le travail, dans des conditions qui sont imposées, et surtout des conditions pareilles. Donc pour nous, c'est que chacun doit exercer sa vocation, en libre accès aux autres. Alors après, la question, c'est qui va faire les tâches difficiles ? Les tâches difficiles, c'est du ressort de tout le monde. C'est comme une colocation de cinq étudiants. Il n'y en a pas trois qui doivent décider qu'un tel fera le ménage, et l'autre fera, par exemple, la cuisine. C'est que chacun doit pouvoir faire sa vocation. Et pour tout ce qui concerne les tâches, on va dire, communes, c'est du ressort de tous. Il y aura des métiers qui vont disparaître avec ce système. Alors bien sûr, il y aura des métiers, tous les métiers qui seront liés à l'argent. Donc les systèmes bancaires, commerciaux, etc. Je pense que ce ne soit pas une grande perte pour l'humanité. Après, dans les métiers, on va dire, dits essentiels, si c'est essentiel, nous le ferons d'une manière ou d'une autre. Je pense que le métier, par exemple, lié à l'alimentation, sont des métiers extrêmement désirés. Les métiers liés à l'énergie intéressent énormément de gens également. Tous les métiers liés à la santé, l'enseignement. Donc tous les métiers, je pense, se feront de manière très naturelle ou par vocation. Et si jamais il n'y a pas de vocation, à un moment, nous allons tous nous regarder en disant, alors comment on fait ? À partir de là, il y aura tout le potentiel humain qui a sorti extrêmement fabuleux et merveilleux par rapport à l'automatisation, par rapport à simplement des techniques, des initiatives qui sont extrêmement brillantes. Et donc à partir de là, entre l'évocation et ce qui est poussé par la nécessité et par la liberté de pouvoir nous retrouver tous ensemble et de pouvoir créer aussi des organigrammes, donc travailler à tour de rôle, je pense qu'il y aura une mise d'organisation qui sera extrêmement facile et aisée et très naturelle pour se mettre en place. Je pense qu'la notion de valeur est un gros problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut que créer de la discorde entre nous. C'est-à-dire que dire que ça, ça a plus de valeur que ça, ou que ça, c'est équivalent à ça, est quelque chose qui est lié à quelque chose d'extrêmement subjectif. Prenons par exemple, le salaire d'un chirurgien est bien plus élevé que le salaire d'un agriculteur. Pourtant, essayons-nous de nous passer de six mois de chirurgien au niveau planétaire ou de six mois d'agriculteur, ce ne sera pas la même chose. C'est-à-dire qu'entre ce qui est extrêmement important, ce qui est absolument fondamental, et tout cet aspect subjectif fait qu'on a beaucoup de discorde là-dessus. Et la valeur, c'est quelque chose qui complexifie absolument tout en termes d'échange. On n'a pas besoin d'avoir de valeur pour échanger. On peut toujours avoir le troc, on peut toujours avoir à faire ce genre de choses. Mais celui qui donne, il peut toujours dire, non, moi là-dessus, je ne suis pas assez d'accord, soit parce que je ne te vois pas travailler dans cette communauté ou autour de moi. Mais je pense que plus on se libérera de tout ce qui va être chiffré, plus les choses seront fluides, et il n'y a pas besoin d'avoir un chiffrage exact pour organiser les choses. Alors, les trois étapes du projet Mossika sont d'abord le rassemblement, qui se fait sur le site mossika.org, à la rubrique adhéré. C'est gratuit, c'est rapide, bien entendu. En obtenant un rassemblement massif au niveau planétaire, nous pourrons passer l'étape suivante, tous ensemble, la transition, qui consiste à faire exactement ce que nous ferions si l'argent continuait d'exister, mais sans utiliser d'argent. Ainsi, nous conservons tout ce qui est nécessaire en termes de fonctionnement, chacun garde ses repères habituels, et nous nous débarrassons du reste. Donc, tout ce qui va être dettes, banques, trafic d'enfants, de femmes, d'animaux, le braconnage, la corruption, etc. Ensuite, pour l'organisation, ce que nous proposons, c'est l'ODG5, c'est l'organisation démocratique globale à cinq niveaux d'assemblée. C'est un système simple qui permet à chacun de prendre part aux décisions qui le concernent, du niveau le plus local, son quartier, jusqu'au niveau le plus global, le monde. Tout fonctionne par des assemblées de quartier, c'est-à-dire que chacun pourra aller à son quartier, prendre part aux décisions qui concernent son quartier, comment il fonctionne, et le règlement intérieur de son quartier. Pour tout ce qui relèverait d'un niveau supérieur, donc en termes d'initiatives ou problèmes, un porte-parole sera désigné, et pourra rejoindre les porte-parole des assemblées, des autres assemblées de quartier, former une assemblée de niveau 2, qui sera l'assemblée de la ville. À ce niveau-là, les porte-paroles auront à coordonner les différentes assemblées, mais pas à prendre part aux décisions. C'est-à-dire que si une décision doit être prise, un vote sera mis pour tous ceux qui seront représentés à la base. Et nous continuons ainsi de suite. Les 5 assemblées sont le quartier, puis la ville ou le village, puis la zone ressource, c'est le territoire qui permet de nourrir tous ses occupants. Ensuite, le niveau 4, c'est la zone culture, ce qui correspond aux nations aujourd'hui. Et le niveau 5, c'est l'assemblée unique, qui serait l'assemblée du niveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501